Du parti politique Orange, Fiyou Ndondoboni, festige les tribalismes et la haine qui ne sont pas congolaines. Les tribalismes, la discrimination, la division et la haine n'ont pas de place dans cet espace communautaire appelé Congo depuis 1960. Ils proposent une nouvelle loi, quant à c'est. Dans le souci de bloquer tout élan ou tendance tribale qui constitue un grand poison pour le développement de la République démocratique du Congo, le parti Orange annonce ce jour qu'il est porteur d'une proposition de loi contre l'incitation à la haine tribale dont les axes importants sont les suivantes. 1. La prévention de la haine tribale. 2. Le renforcement et la diversification de la sanction à l'encontre des acteurs de l'incitation à la haine tribale. 3. L'organisation et la consécration d'une territoriale des non-originaires. Face à ces risques, le parti Orange condamne de manière vigoureuse tout discours de haine ou toute incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence contre les personnes en raison de leur appartenance tribale ou ethnique et fait appel à la sagesse, maturité de certains et des autres en vue de prendre de la hauteur face à toutes ces questions. La prospérité et les développements du Congo sont au prix de l'unité vers une même destinée autour du chef de l'État. Les provinces du Congo, Kouilou et Kassai-Oriental direction Lodja dans la province de Sankourou où la ministre après le président de la République poursuit sa tournée de sensibilisation à l'unité et à la cohésion nationale. Un bon pédagogue, professeur Nana Manonina Kiumba n'a pas lésiné à éveiller la conscience de la population de cette partie de la République démocratique du Congo sur la quasi-totalité des sentiments de solidarité, de cohésion et de l'unité nationale. Nous allons parler de la campagne de cohésion et de l'unité nationale. Autrefois, nous étions au Kouango, au Kouilou, à Mboujimaï et aujourd'hui nous sommes au Sankourou pour transmettre le message du chef de l'État. C'est notre devoir à tous d'accompagner le chef de l'État dans sa vision du développement de la République démocratique du Congo. Naudia, dans son ensemble, a apprécié ce message et a promis son accompagnement de cette vision du Grand de la Nation, Félix-Antoine Tshiseke de Tulumbo, dans cette campagne d'éveille. L'État national a intériné le choix de Denis Kadimam à la tête de la CENI. Lui et les 12 autres membres ont vu leur candidature être validés par les élus du peuple. Du côté de la population, l'intérinement de nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante balise déjà le chemin des échéances électorales de 2023. Le seul souhait de tous les Congolais est que les élections se tiennent dans les délais. C'est un choix qui a été opéré, selon les informations à notre possession, c'est un expert électoral qui a fait ses preuves. Mais s'ils disent que c'est un proche du chef de l'État, ils n'ont qu'à mettre des mécanismes pour éviter certaines choses. On n'a plus le temps à perdre. Nous devons aller vers les élections en 2023. Mais si vous refusez, qui d'autre alors ? Nous en avons l'expérience en RDC. Je trouve que non, il n'y a rien à contredire. J'approuve cela compte tenu de l'organisation du membre de la CNE. Il y a plusieurs confessions religieuses à l'intérieur. Si un candidat provenant de l'église kimbanguiste, ça ne crée pas de problème. Donnons aussi chance à une autre personne de gérer parce qu'on est dans un pays démocratique. La prochaine étape après l'interrénement, c'est la prise d'une ordonnance présidentielle pour valider la nouvelle centrale électorale. C'était un accueil à l'image d'une entrée dans Jérusalem qui a été réservée ce mardi 24 août 2021 à la sénatrice Carole Aguito Amela, qui a foulé le sol de son basuelé natal. Cette visite s'inscrit dans le cadre de ses vacances parlementaires, comme le veulent les us et coutumes du Parlement, et pour vulgariser, expliquer à ses frères du basuelé l'engagement du chef de l'État, Félix Antonti-Sekedi, de la restauration de l'autorité de l'État et de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Je suis venue pour les vacances parlementaires. Je suis venue remercier une fois de plus la population du basuelé pour son soutien, surtout pour ses prières, car c'est grâce à ça que je suis devenue caisseur du Sénat. Et de tous les combats, leur soutien, leur prière m'accompagnent toujours. Et aujourd'hui, je représente la province du basuelé dans l'une des chances du Parlement au bureau, ce qui est un honneur pour moi-même ainsi que pour la province. J'aurai aussi le temps de sensibiliser la population sur toutes les actions que mène le président de la République, Félix Antoine-Sekedi-Chilombo, pour ce qui est de la restauration de l'autorité de l'État, de la paix, de la sécurité. Cette arrivée de la sénatrice Carole Aguito est aussi ponctuée par la remise officielle à la province d'un dispositif d'éclairage public à base d'énergie pour éclairer 5 km de la voie de Bouta au profit de la population. Pendant son séjour, une série d'actions est prévue, notamment la remise des forages d'eau et des crédits à plus de 300 femmes qui exercent le petit commerce de la ville de Bouta et ses périphériques. Le président de la République Nana Manwanina s'est adressé ce lundi 23 août à toutes les couches sociales de la province du Kassaï orientale réunies dans la salle de réunion de l'hôtel métropole du Kassaï. En présence de madame le gouverneur de province intérimaire, Jeannette Longa Moussamba, du président de l'Assemblée provinciale, Atana Zekabongo Malibongo, l'occasion propice pour elle de transmettre à la population du Kassaï orientale le message du président de la République et dont elle est porteuse. Bien avant, l'envoyée spéciale du chef de l'État, Nana Manwanina, a brossé si saintement l'état des lieux de la province du Kassaï orientale, miné par des conflits, des divisions, des discriminations qui ont ruiné la province jusqu'à l'État où elle se trouve aujourd'hui. Situation qui inquiète au plus haut point, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président est très inquiet parce qu'il s'est rendu compte que le pays va très mal. On a trouvé le pays dans un État pas bien. Le trou est tellement profond que ça demande du travail et des personnes capables d'aider à ce que nous puissions avancer. Comment vous accompagnez le chef ? Tout ce que vous faites là ne l'accompagne en rien jusque-là. Pas de cohésion, pas d'amour du prochain, pas d'unité. Et vous dites, vous accompagnez le chef. Comment vous l'accompagnez ? Le chef veut que nous puissions nous rendre compte. Personne ne viendra construire le Congo si ce n'est nous-mêmes. La ministre invite les forces vives de la province à la prise de conscience. Il m'a dit de vous dire que tout Congolais doit se sentir à l'aise partout où il est. Pas de tribalisme. Il n'est pas tribal. Soyons unis, s'il vous plaît. Si nous ne sommes pas unis, nous ne ferons rien. S'il n'y a pas de cohésion, tous nos efforts seront jetés dans l'eau. Surpassons-nous. Quel est ce péché qu'on ne peut pas pardonner ? Quels sont ces conflits qu'on ne peut pas gérer ? Quelques intervenants qui ont sollicité et obtenu la parole ont énergiquement condamné des injonctions de Kinshasa qu'ils accusent à la base de tout. Il faut aussi que nous sommes étudiés. Nous sommes étudiés. Nous sommes étudiés dans des examens. Nous étudiés dans des états. Nous étudiés dans l'université. Nous étudiés dans l'université. Mais moi je suis élobée et nous sentir que nous devrions chaque secondaire. Nous étudions ces conflits de le mois-là. Nous étudions les lobbies pour les jeunes, qui se compétitifs. par rapport à jeunesse, on a été formé de Marius Bompindji, de l'outre ma bangou, de la chine, 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 de la chine. On a été formé de 100 hôtels. On a été formé de 100 hôtels. Moi, je suis le produit de Marius Bompindji, directeur de production, directeur de production, au commis papier, au collé, à la TVT, tout doit être écrit. Vous vous comprenez? Dans l'élection présidentielle, il y a un soutien à Kabila, contre les chines, ce qu'il dit. Vous n'avez pas le droit de faire. Parce que c'est ma conviction, dans mon personnel. Leur, il y a un bonheur, c'est que je n'ai pas le modèle, dans un autre sujet, la vision, il n'y a pas de poids. Pour vous me rappeler, dans la TVT, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que je n'ai pas le droit de maquillette? Je n'ai pas le droit de maquillette. Je n'ai pas le droit de maquillette. Je n'ai pas le droit de maquillette. Dans un autre, il y a un autre, que j'ai évolué normalement. Moi, je vais me retenir Ooyalingué, je vais travailler dans le bateau. Et puis, je vais nous n'ai pas le meilleur d'entre nous. Il y a aussi de la classe. Il y a une classe, il y a une classe, il y a aussi de la classe. Il y a une classe. On peut travailler ensemble. Je vais me retenir avec des députés. Je vais pouvoir décrire la province par des non-originaires. J'ai été originaire depuis 20 ans dans l'échec. en province c'est développé mais il n'y a pas été gouverneur Nini Oyo Yebi